salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de kim et sous nous il est passé pour qu'ils étaient royal qui est un le fameux jeu qui a été retardé et relier pour une date inconnue je vais pas me répéter mais vous savez selon les dires et les communications non officiel le jeu a été retardé pour des raisons de développement sur les graphismes sur les sens sur le 0 le 0 comme vous savez et soi-disant le ce qui détermine l'âge auquel on peut jouer un jeu vous voyez par exemple le pays 18 le piqué 4 et le piqué 12 piqué 4 etc etc c'est ça le 0 et à la commune très rapide du coup est ce que je vais vous dire dans cette vidéo que je vais les comparer à one piece d'une chère chez nantes au nidja très bien d'un tour il se porte une jacques qui eux ont eu vraiment le même problème ça soit concernant la communication le développement et concernant le gameplay on retourne sur leur site où ils disent bien sûr le communiqué le communiqué disent qu'ils disent de leur jeu le rendu final du jeu ne l'aura pas plus du coup à dessus du coup voilà on est ici drap ses travaux on devrait être livré d'ici 2020 mais nous avons décidé de reporter le délit de livraison afin d'améliorer encore la qualité des travaux nous nous excusons sincèrement tout inconvénient qu'on causait à tous ceux qui attendent le début de la distribution de képoux 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 royal et 26 heures qu'ils mettent ok nous continuons à le développer afin de pouvoir livrer des oeuvres et tout le monde peut apprécier bon prediction approximative comme vous le savez c'est google trad nous espérons que vous comprenez 22 décembre 2020 un iplex au point un point virgule ltv mais du coup je voulais dire la première raison c'était ça va aller directement ici quand je vous ai dit le communiqué non officiel c'était principalement cause de appel mais bon on va pas rentrer dans plus de détails appel et qui ont fait galérer les développeurs du coup quoi trop à si vous si vous visitez de haute qualité des dessins animés ou des films il ya un risque que vous soyez pris dans les réglementations de la peça ok je n'ai pas expliqué on va juste lire il existe deux solutions principales soit augmenter l'âge de cible du coup ce que je vous ai dit au début payer 12 ou pays 18 mais toutes les toutes les expressions hémorragiques cependant relever l'âge des plus sous nos et bas qui est devenue une oeuvre populaire à l'échelle nationale même internationale déçoit les enfants cependant si vous coupez l'expression sanglante du coup toutes les coupures de sang ou de tout tout et toute la scène d'or on essaie ben ça va tout simplement rendre le jeu complètement en expression où c'est normal et vous coupez l'expression sanglante vous ne pouvez pas du tout exprimer la agilité humaine continue sur le dernier je cherchais un moyen d'exprimer la fragilité humaine sans me laisser entraîner par l'alimentation de la puissance mais je n'ai pas trouvé de réponse et la production a continué à éviter les expressions sanglantes cependant après avoir regardé le film qui me souvient bas l'équipe de process de production a réaffirmé que la fragilité humaine doit encore être exprimé et a décidé de recréer le graphisme moi j'ai réellement de mon point de vue avec tous les jeux auxquels la date de livraison a été repoussé principalement sur ses conséquences de naruto et de oneplus ventures mais réellement de base le jeu devrait ressembler à par on va aller directement sur leur page ok on est ici voilà on est ici directement sur leur gameplay voilà de base c'est un jeu like dead by daylight qui connaissent pas un jeu d'horreur de survie où il y avait un criminel on va dire un jacques les ventreurs c'est au plus fin jacques les ventreurs et quatre prisonniers on va dire quatre otages il devrait trouver une solution pour sortir en en parlant en se faisant passer par en se faisant passer pour des apports et d'autres il fallait qu'ils activent des petites centrales électriques etc pour pouvoir neutraliser la cible à la différence c'est que là on n'a pas tout à fait ça ils ont dit plus de monde que c'était un jeu de survie pvp asthématrice asthématrice mais en plus une activité du 81 du code de 4 la seule fois sûr c'était que les démons l'équipe des démons était contre l'équipe des piliers et je pense que le gameplay avec ce cette longue attente qui dure depuis plus d'un an parce que la dernière news remonte quand même à mai 2020 a fait un mois à un an et cinq mois réellement ils sont en train de changer tout le gameplay comme pour moi plus d'un tirage je vous montre le délire je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé pour un petit rush en fait pour un petit rush la première version la toute première version consistait à à ça qui date d'il ya trois ans le 30 mars 2018 j'ai joué mais à ce moment là je faisais pas encore de vidéo voilà là là c'était à peu près l'écran d'accueil pour ceux qui me suivent j'ai déjà tourné pas mal de vidéos et ça n'a strictement mais vraiment rien à voir avec ce que vous voyez là à l'heure actuelle d'ailleurs cet aspect là était largement plus apprécié par la communauté que le nouveau que le nouveau là on avance parce que c'est pas ça qu'on veut vous vous rendez compte que même les invocations était largement plus belle après les graphismes fallait qu'il est clair au travail est ce qu'ils avaient dit bon en fait on avait une semaine pour tester le jeu et après une semaine ils ont trouvé que les graphismes était désastreux les graves et les graves et pas que les graphismes ils ont dit que vous allez retravailler totalement le jeu et c'est ce qui se passe exactement qui met tous vous rappelez qu'il ya quelques jours on a eu sur le temps sur la télé japonaise dans une chaîne spéciale japonaise le fameux système le fameux le fameux film qui a été produit par la suite on a eu de la pub pour le gameplay pour le jeu le jeu console on a eu des collabs pour des jeux mobiles et l'annonce de la saison 2 plus la saison spéciale rengoku idée qui va démarrer en en octobre le dieu tout le 10 octobre et c'est ce qu'on avait remarqué allez ici non pas et pas là j'ai mis mais ici on va laisser je vais vous faire comprendre deux trois trucs voilà on est dans ce screen là genre c'était à la fin à la fin de la rediffusion il y avait tous les logos que ce soit du français jusqu'aux russes jusqu'aux chinois et c'est leur café leur restaurant leur park et il y avait même les logos du jeu console ok que vous voyez là à gauche et en fait tout simplement là il y avait un seul logo qui manquait et celui du jeu mobile il y en a et penser il y en a il pense et penser il pense toujours que le jeu console le jeu mobile a été annulé je vous répète une dernière fois que le jeu n'a pas été annulé j'aurais envoyé pas mal de mail merci le message automatique et ils lisent quand même les messages avant de renvoyer les mails j'ai comparé mais les mails que j'ai reçu mois par rapport aux mails que tu fus ou d'autres ont reçu et tout simplement ce qu'on a eu c'était à deux trois phrases près mais plus ou moins identique que ce soit le support américain ou le support japonais et la raison de mon point de vue de mon expérience que j'ai par rapport aux autres jeux et que le jeu n'a pas été annulé mais qui ne travaille pas seulement sur les graphismes et une refonte totale du jeu ce qui veut dire que ça va sûrement se transformer ça va passer d'un dead by daylight a forcément du pvp focus pvp à la one plus 20h4 contre 4000 cette fois ci on aura la possibilité de mélanger les démons et les piliers les profondeurs dans la même équipe maintenant comment ils vont faire ça concernant les graphismes on sait pas encore et par rapport à ceux à ceux à ce support ce truc là ce soir mais ce rapport là je trouve un peu un peu limite parce que on sait on sait moi personnellement je sais et normalement une personne qui est sur le développement d'un jeu n'a pas le droit de divulguer même après que son contrat soit amené n'a pas le droit de divulguer les informations concernant ce jeu ça soit sur le développement que ce soit sur le le pour les sorties des personnages les mises à jour ou autre ils ont pas le droit il a joué une carte très risqué mais le truc c'est que la dernière information date du janvier le 24 janvier et il n'a pas publié il n'a pas du tout publié une autre information depuis ce jour là ce qui est totalement bizarre du coup voilà c'est pour ça je me dis que là ils sont en train de refaire toute la qualité d'un jeu regardez là je vais vous montrer un petit gameplay la première version de oneplus 20 rush je voulais également vous montrer la première version de quand il s'appelle la première version de ninjas crise mais je ne trouve plus la vidéo j'ai beau avoir cherché de mon côté pendant pendant quelques heures j'ai rien trouvé du coup je vous montre que la première version de oneplus 20 rush pour que vous compreniez un peu la galère on avance un peu parce que il n'y a pas que le solo que je vous montre que je vous montrais voilà là c'est le pvp oui il n'y a pas une différence voilà quoi on semblait le pvp attendait là on avance il y avait des meubles un peu partout dans la dans dans la map on avait un seul point de capture je crois et il fallait tuer à étude tout ce qu'il y avait autour on avait des boosts d'xp autour d'être la bouffe pour nous donner davantage de dégâts et tout ce système là il était largement plus apprécié le seul problème c'est qu'ils buguent énormément puis après puis après puis après ça s'est transformé en ça on va aller dans les vidéos cette fois ci ok ok on arrête la vidéo ok les listes on va aller dans une vidéo de voie de plus une charge rapidement ah ok mais il n'y a pas on va juste faire ça voilà alors actuel le gameplay ressemble à ça et c'est même le pvp ressemble à ça pour vous dire vous voyez le changement voilà maintenant concernant le développement du jeu ils vont sûrement nous donner une info d'ici fin d'année ou plus tard mars prochain ou voire mai prochain mais on n'a rien de sûr rien d'essurant c'est juste que le jeu contenu est encore en développement mais on sait pas s'il y aura énormément de changements mais pour ma part je pense qu'ils sont en train de tout changer les graphismes la qualité les games le gameplay l'interface le logo du jeu également parce que même pour oneplus ventures le logo a changé et ninja tribes également et ma face match de tap et qui est passé de smash tap à smash racing le gameplay a changé également et de s'est passé du chez du chibi à ouvrir par a design comme dans l'animé le gameplay il a changé également il ya eu plein de jeux qui ont et qui ont ont fait on fait ce changement là et je pense que ce jeu il me souvient pas en train de prendre la même temps la même tournure voilà ce sera tout pour cette vidéo je sais que je n'ai pas rapporté énormément de news mais c'est tout ce qu'on a pour le moment et je me répéterai je sais trouver des infos de mon côté et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'il vous a plu petit pouce bleu à bon niveau à la chaîne ça me ferait énormément de plaisir ce piste et prenez bien soin de nous ciao tout le monde